Tu me l'aisses la vie je suis ! Tu me brouces ! Tu me l'aisses la vie ! Je t'ai dit que tu n'as rien à faire ici ! Tu me l'aisses la vie 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 ! Yo la tchimama et quoi tu sais cette vidéo je vous invite à télécharger l'application 1xbet dans la description T'ai utilisé le meilleur code promo JOVBI96 Obtient 200% de bénéfice c'est ta première missa de Rikoga Tu me l'aisses la vie ! Tu me l'asisses la vie ! Tu me l'asisses la vie ! Rien que pour te parler c'est le dingue monga ! Paris obtient des milliers ! Chocomapin, Bréga ! On est au Cameroun, le Cameroun c'est une bête ! Nous sommes ensemble ! Bien ! je ne sais pas de quoi je parle je ne sais pas de quoi tu parles la femme est tombée du ciel je suis venu me trouver ici moi je veux tout saccager tu vas saccager rien ici tu me pousses je t'ai dit que tu n'as rien à faire je te dis que tu n'as rien à faire ici je t'ai dit que tu n'as rien à faire ici je t'envoie pas maintenant je t'envoie pas je t'envoie pas je t'envoie pas calme toi calme toi c'est quoi ça ça va je parle de la police c'est nous Cameroun ici j'appelle la police maintenant là je m'embêche je me touche je me touche je te coûte la famille la famille je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo comme j'ai vu cette vidéo les gars c'est une affaire de tromperie attendez je vais vous explique exactement ce qu'il se passe en fait je ne sais pas si c'est une affaire de tromperie mais c'est une affaire qui concerne nous tous, vous et moi, comme tout le monde il y a un mec qui a fait un enfant avec une fille et je ne sais pas si avoir fait un enfant avec une fille implique que tu sors avec elle parce que non, en fait, dans l'histoire il ne sort pas avec la meuf mais il s'occupe de la meuf il paye à la maison en fait, il paye les charges pour que la meuf puisse s'occuper de son enfant maintenant, entre temps, la meuf a le droit de refaire sa vie pour moi, je le pense bien elle a le droit de refaire sa vie elle a le droit de sortir avec qui elle veut après maintenant, je ne sais pas les clauses de leur relation je ne sais pas les clauses de leur entendement parce que il se trouve que le mec, le père de l'enfant de la meuf il arrive chez son ex chez la mère de son enfant il trouve le mec avec qui elle soit disant sort il se met dans tous ses états et le mec, il n'a pas le droit d'être dans sa maison parce que c'est lui qui paye la lumière c'est lui qui paye le loyer c'est lui qui paye les charges mais c'est normal que tu payes les charges mon gars parce que tu es sorti avec une meuf elle a eu ton enfant et tu dois t'occuper de ton enfant maintenant, je ne sais pas si vous pensez comme moi est-ce qu'il a raison de faire le vocab qu'il a fait est-ce que c'est parce que tu es sorti avec une meuf qu'elle n'a plus le droit et que tu as fait un enfant avec une meuf qu'elle n'a plus le droit de fréquenter quelqu'un d'autre est-ce que ce mec alors qui vient également rester chez la meuf chez une meuf sachant que c'est le père de son enfant qui gère toutes les charges est-ce qu'elle a le droit pensez-vous qu'il n'aurait pas dû plutôt prendre ses jambes à son coup et partir et puis appeler sa meuf plus tard parce que là c'est quelque chose de vraiment ambigu c'est un problème vraiment sérieux on connait tous des mères célibataires ici est-ce que, est-ce que, est-ce digne alors est-ce qu'une mère du fait qu'elle a eu un enfant avec un type ne doit plus donc accepter l'argent venant de ce type sous prétexte que le mec va venir après la menacer parce que l'argent elle le tirait peut-être peut-être pour entretenir une autre relation ou alors pour vivre dans une maison à laquelle il paye les charges pour qu'on puisse entretenir son enfant parce que pour moi c'est normal ton enfant ne doit pas vivre dans la rue ton enfant doit vivre avec sa mère donc c'est normal que tu payes le loyer que tu payes les charges que tu payes l'école que tu payes la maison dans laquelle vient vivre ton enfant tout à ce que, quand il grandit, tu le récupères mais tant que l'enfant est encore petit moi je pense à mon humble avis si également vous pensez comme moi dites-le moi en commentaire parce que c'est une histoire vraiment ro-congolesque on ne sait vraiment pas où on met de la tête le mec a tout déchiré il a tout cassé ils en sont venus même aux mains je sais pas, moi je sais pas à ma place moi si je suis le mec quand même je sors avec une meuf et puis peut-être moi je ne pourrais pas venir aller rester chez la meuf dans tous les cas et que je m'en vais rendre visite à ma meuf qui a un enfant avec quelqu'un et que je suis conscient que ce mec il gère les charges les charges de la maison dans laquelle elle vit et que le mec vient me retrouver dans la maison où il est censé payer les charges pour ses enfants il me parle comme ça ok non il n'y a pas de soucis je me lève, je sors et puis ma meuf et moi on va arranger ça au téléphone on va se parler peut-être que je me dis aussi que la meuf ne dit pas tout il y a des choses il y a Anguisse ou Roche peut-être qu'il y a encore des bails qu'elle gère avec le père de son enfant et qu'elle n'a pas dit à son mec actuel parce que pour moi il est inadmissible inconcevable qu'un mec vienne te trouver chez ta petite amie ce mec à faire le vacarme sous prétexte qu'il est le père de son enfant même si c'est lui qui paye cette maison est-ce que c'est normal ? dans tous les cas j'attends vos réponses en commentaire c'était Joss B de Captain B et avant de continuer n'oubliez pas d'utiliser mon code promo Joss B96 et obtenez 200% de bénéfices avec et gagnez beaucoup d'argent vous savez les ligues ont recommencé les championnats ont recommencé ça va péter les gars allez monte avec Joss B